Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche que bien que l'État juif ne soit pas intéressé par une escalade militaire avec l'Iran, il préférerait toutefois qu'un éventuel conflit survienne maintenant plutôt que dans le futur. Ces propos ont été tenus dans un contexte de tensions croissantes entre Jérusalem et Téhéran alors que la République islamique tente d'élargir sa présence dans la Syrie voisine, ce qui fait craindre que l'Iran utilise ses bases pour attaquer Israël. Nous sommes déterminés à combattre l'enracinement iranien, même au prix d'une confrontation, a indiqué Netanyahou au début de la réunion hebdomadaire de cabinet de son gouvernement. Nous ne voulons pas d'escalade, mais nous sommes préparés à tous les scénarios. Nous ne voulons pas la confrontation mais s'il doit y avoir une, il vaudrait mieux qu'elle survienne maintenant plutôt que plus tard. Ces propos interviennent une semaine après la frappe d'une base iranienne en Syrie qui a été attribuée à Israël et qui aurait détruit des centaines de missiles sols sols et tué plus de 30 personnes, notamment de nombreux responsables militaires iraniens. L'Iran a démenti la mort de ses soldats dans l'attaque et affirmé qu'aucune de ses bases n'avait été prise pour cible. Netanyahou a également souligné l'importance de sa prochaine rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, prévu mercredi. La Russie est un appui essentiel du président syrien Bachar Assad, ainsi que l'Iran, et a soulevé certaines inquiétudes après que plusieurs frappes aériennes israéliennes ont eu lieu en Syrie. Moscou a signalé qu'il pourrait vendre à Dama des systèmes de défense aérienne avancés en réponse. Mes entretiens avec le président russe sont toujours importants pour l'armée israélienne et le pays mais cette rencontre, cette semaine, est tout particulièrement importante au vu des tentatives de l'Iran de s'établir en Syrie, a dit Netanyahou. Les deux leaders s'étaient déjà entretenus au mois d'avril, Poutine recommandant vivement à Netanyahou de ne pas entreprendre de démarches susceptibles d'augmenter l'instabilité en Syrie. Ces discussions se tiendront également quelques jours seulement avant la date butoir, le 12 mai, à laquelle le président américain Donald Trump décidera de son éventuel maintien dans l'accord sur le nucléaire iranien. La Russie, signataire du pacte, a demandé sa conservation tandis que Netanyahou a demandé son annulation ou de nouvelles négociations. Netanyahou devait donner une conférence de presse, plus tard dans la journée de dimanche, aux médias étrangers au sujet d'environ 100 000 dossiers et documents iraniens décrivant les initiatives prises par l'Iran dans le passé pour développer des armes atomiques. Netanyahou a révélé la semaine dernière le contenu de ces documents, sortis du territoire iranien par des espions israéliens et qui, a-t-il dit à ce moment-là, apportent la preuve des mensonges des dirigeants iraniens au sujet des ambitions nucléaires de leur pays. Netanyahou est fréquemment entretenue avec Poutine alors qu'Israël cherche à faire en sorte que Moscou utilise son influence pour stopper les tentatives de l'Iran de s'ancrer en Syrie et au Liban, sur la frontière nord de l'État juif. Leur dernier entretien remonte au mois de janvier. Téhéran a envoyé environ 80 000 combattants appuyés par l'Iran pour soutenir les forces du président syrien Bachar Assad dans la guerre civile qui déchire le pays depuis sept ans, a indiqué l'ambassadeur aux Nations Unies d'Israël Danid à non la semaine dernière. Israël a expliqué que l'enracinement militaire iranien en Syrie était inacceptable, craignant que Téhéran n'utilise le pays comme tremplin pour d'éventuelles attaques contre l'État juif. Les responsables américains et israéliens contrôlent la situation alors que l'Iran a accru le nombre d'avions de transport envoyés depuis l'aéroport Mehrabad de Téhéran vers la Syrie. Les responsables des deux pays craignent que les avions ne soient chargés de munitions avancées qui pourraient être potentiellement utilisées contre l'État juif. Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a juré de manière répétée qui sera elle œuvrerait à empêcher cela de survenir, peu en importe le coup. La base située au sud de la ville de Hama, au nord-ouest de la Syrie, qui a été bombardée la semaine dernière lors de la frappe aérienne, appartenait à la 47e brigade de l'armée syrienne mais aurait été utilisée comme siège des soldats iraniens depuis plusieurs années. Cette récente attaque est arrivée dans un contexte de tensions croissantes entre l'Iran et Israël suite au bombardement. Le mois dernier, de la base aérienne T4 en Syrie, localisée dans la province de Homs, dans le centre du pays, qui a fait sept morts chez les soldats iraniens. Téhéran a juré de riposter La Syrie, l'Iran et la Russie ont attribué la responsabilité de cette frappe à Israël qui ne l'a ni confirmée, ni démentie. C'est vous qui le dites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501